131 catéchumènes sont réunis dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul-de-Bernay pour vivre la célébration de l'appel décisif. Chacun, à l'appel de son nom, répond « me voici », manifestant ainsi le désir de recevoir le baptême et de devenir chrétien. Il est donc Clémentine, Adéphé Benjamin. Le slogan national du catéchumènes, c'est « devenir chrétien, c'est possible à tout âge » et c'est une réalité qu'on expérimente sur le terrain. Chaque catéchumène qui s'avance vers l'évêque a une histoire particulière. C'est une envie depuis toute petite. Je n'ai pas de souvenirs de moi petite ne souhaitant pas recevoir le baptême. Après, une histoire de vie un peu plus compliquée avec des mères catholiques, un père musulman, donc une éducation religieuse que je n'ai pas eue petite. Donc quelque chose qui a été un petit peu enfoui en moi pendant mon enfance, mon adolescence. Et quand le moment est venu, j'ai pu répondre à ce désir qui remonte vraiment à mon enfance et je n'ai vraiment pas de souvenirs où je n'ai pas eu ce désir de recevoir le baptême. Je viens d'Algérie, j'étais musulman. Donc mis à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce désir de baptême depuis mon enfance. D'ailleurs, je me souviens que mes amis et même quelques membres de ma famille me disent toujours que toi tu es différent, tu es chrétien. J'ai toujours une fois cette question. Voilà. Donc oui, c'est depuis mon enfance que j'ai eu cet appel. Je suis d'abord de confession bouddhiste. Et en fait, c'est mon mari, devenu mari maintenant, qu'on a cheminé ensemble. Lui, il est chrétien et donc on a préparé notre mariage. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon cheminement jusqu'à aujourd'hui par le baptême. Pendant au moins deux ans, chaque catéchumène est accompagnée à la fois par un groupe de chrétiens, mais aussi par un parrain ou une marraine qu'il s'est choisie. Quand elle m'a demandé, j'étais à la fois très touchée et en même temps, je mesure la difficulté de tenir cet engagement. Moi-même, ça me demande d'être aussi accrochée à mon baptême et d'une certaine manière d'avoir une cohérence aussi dans ma vie en tant que chrétienne. Et voilà, je mesure toute la responsabilité. Mais voilà, Hélène, elle a fait le choix de me choisir. Donc je lui fais aussi confiance et aussi avec la grâce de Dieu. Ils ont décidé de prendre un chemin tout nouveau dans leur vie. Et nous, on est appelés à prendre ce chemin avec eux dans ce temps de formation particulier qui sont, alors dans notre cas, ces deux années de préparation, ces deux années de catéchuména. Donc c'est des chrétiens un peu plus avancés sur le chemin qui prennent la route avec eux et puis qui transmettent ce qu'eux-mêmes ont expérimenté. Pour demander le baptême, chaque catéchumène a écrit une lettre personnelle à Mgr Ballou. Un évêque qui est donc particulièrement heureux de présider cette célébration. Le mot qui me vient toujours en premier, c'est la joie. Parce que c'est le cœur, l'intelligence même, qui est touchée au plus profond d'elle-même et qui a envie de s'exprimer en disant, mais vous êtes là, vous m'apportez beaucoup de joie. Parce que lorsqu'une personne découvre Dieu, découvre sa présence, découvre le Christ, veut le suivre, on le voit rayonner. Par la signature qu'ils imposent sur le registre du catéchuména, ces hommes et ces femmes s'engagent officiellement vers le baptême qu'ils recevront dans la nuit de Pâques dans plusieurs églises du diocèse. Un baptême qui est pour eux plus qu'une nouvelle étape dans leur vie. C'est sûr que je pense que pour nous le baptême, et même pour tous les catéchumènes, il y a un avant, un après, une nouvelle vie qui s'offre à nous, un nouveau départ. Et en même temps, un nouveau départ, je pense qu'on attend depuis longtemps. Donc on a hâte d'y être. Mais oui, on peut parler d'une rupture ou en tout cas d'un changement du début d'une autre vie. En route donc vers Pâques pour recevoir le baptême, comme plus de 6000 catéchumènes aujourd'hui en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !